Elle regroupe sur le territoire français 3000 manoirs, châteaux, abbayes, priorés, chapelles, ateliers, forges et moulins, hôtels particuliers, jardins ou demeures remarquables, dont près de la moitié accueillent chaque année environ 9 millions de visiteurs. Sur 45 000 sites classés en France, près de la moitié sont privés. Ainsi l'État, les collectivités territoriales et les acteurs privés participent ensemble à la responsabilité de préserver, d'entretenir ce patrimoine national. Sur le plan de la région des Pays-Loire, la demeure historique regroupe 200 adhérents qui accueillent en gros 200 000 visiteurs par an hors les Journées du patrimoine. La possession d'un monument historique n'est que très rarement une source de profit pour son propriétaire. C'est la passion et le goût de la transmission de l'histoire, le partage de la beauté de lieux qui animent les propriétaires. Le patrimoine fait partie intégrante de notre environnement, participe à notre cadre de vie à tous, à qui il confère une identité et des racines. Il contribue au rayonnement tant économique que culturel de l'ensemble des territoires. Que le propriétaire soit privé, associatif, municipal, régional ou national, on participe tous à une même dynamique. C'est un lien tout à fait impolitique entre les acteurs privés et publics dans ce secteur. Le patrimoine s'inscrit dans une démarche d'un lien social fort et aussi d'appartenance à une histoire. C'est aussi un excellent outil ludique de formation des jeunes et moins jeunes. Dans le monde urbain et rural, l'identité, l'activité des lieux peut être en grande partie due à son patrimoine. Il faut être conscient qu'un patrimoine aussi beau soit-il, s'il est seul, n'est rien. Il faut qu'il se situe dans un environnement porteur. C'est cet environnement porteur qu'il faut préserver.